Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus courte que les vidéos que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Une vidéo dans laquelle je vais vous donner 4 conseils que vous allez pouvoir mettre en pratique pour optimiser vos chances de réussir votre stage en finance. Je suis conscient que le mot finance est assez large. J'ai réfléchi à ces 4 conseils-là suite à une expérience que j'ai fait en M&A. Mais globalement, je me suis rendu compte que vous allez pouvoir utiliser ces 4 conseils dans n'importe quel stage en finance, que ce soit en audit, en private equity, en M&A, en contrôle de gestion, etc. Et même globalement dans d'autres secteurs aussi. Et donc, l'objectif principal de cette vidéo, ça va être de vous donner des conseils pratiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser au cours des expériences que vous allez effectuer et qui sont vraiment appréciées par les personnes qui vont travailler avec vous. Voilà, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez que j'effectue une version 2, car là, c'est vrai que j'en parle que de 4 conseils, mais globalement, il existe une dizaine, voire même une vingtaine de conseils que je pourrais vous donner. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'en ferai une seconde avec grand plaisir. Sans plus tarder, commençons avec le premier conseil que j'ai à vous donner dans cette vidéo, qui est lié au fait que pour chaque mission qu'on va vous donner, je vous conseille vivement d'avoir un fichier backup. Alors, par fichier backup, je s'entends que ça peut être un Excel, un Word. Bon, je vous conseille Excel parce que ça sera beaucoup plus simple. Et en gros, ça va être de bien lister toutes les sources que vous allez utiliser afin de construire soit une base de données, soit des slides, etc. Et comme ça, ça va vous permettre de pouvoir retrouver la source. Certaines personnes vont vous challenger un petit peu sur « est-ce que tu es sûr de ce chiffre-là ? » Et vous allez pouvoir directement envoyer la source à la personne qui vous a staffé. Et de l'autre côté, ça va vous faire gagner énormément de temps, car dans les moments où les personnes qui vous ont staffé vont vous demander d'envoyer les sources, vous allez directement pouvoir les retrouver. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est donc très très important et surtout très apprécié par les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Car, je prends mon exemple en M&D, je travaille avec des personnes qui voulaient vraiment que je « backup », donc que je « back », c'est-à-dire enregistrer les sources, là où j'ai trouvé les informations, de tout, que ce soit un profil LinkedIn, etc. Et en fait, ça lui permettait de gagner, lui, énormément de temps, car il était conscient que quand on était stagiaire, on était staffé sur plein différents projets, donc parfois on pouvait faire certaines tâches assez rapidement, et lui, ça lui permettait en quelques clics de vérifier notre travail. Petite parenthèse, mais pour vous faire part un peu de mon expérience en amener, ça peut être aussi quelque chose qui est très apprécié par les personnes qui sont un petit peu plus seniors et pas forcément par les personnes avec lesquelles vous travaillez directement. Je prends mon exemple au cours de mon entretien de fin de stage. En fait, il y avait un VP qui m'a dit qu'il avait l'habitude de regarder un petit peu comment les stagiaires travaillaient, et donc il est allé dans les dossiers de présentation que j'effectuais, et il s'était rendu compte que justement, tout était très carré, etc., que je mettais bien là où j'ai trouvé mes sources, et il a dit que c'était quelque chose qui était très apprécié et très bien. Donc, vous pouvez toujours faire la différence, et donc ça, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, que vous allez voir qui est très classique, mais qui est vachement important, et je vais m'expliquer, c'est le fait de ne pas hésiter à poser des questions, car c'est très très bien vu. Donc, en fait, quand j'ai commencé mon stage en M&M, dans la promo de stagiaire dans laquelle j'étais, j'étais la seule personne qui n'avait pas d'expérience significative en finance avant, et donc j'étais peut-être un petit peu moins à l'aise sur certains sujets, que ce soit des sujets financiers, sur PowerPoint ou sur Excel au début de mon stage, et je ne suis pas forcément quelqu'un de plus extraverti possible. Je ne dirais pas que je suis timide, mais les premiers jours, j'avais du mal à me mettre un petit peu dans l'environnement de travail, mais néanmoins, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'était super important de poser des questions, que ce soit, donc, bon, forcément, entre les stagiaires, c'est beaucoup plus simple, mais aussi aux analystes, aux associés avec lesquels vous allez travailler, c'est très bien vu, ça montre que vous vous intéressez, et aussi ça peut vous montrer que vous allez un petit peu plus loin que ce qu'on vous a demandé. Typiquement, en fait, à un moment donné, on valorisait une société à travers deux méthodes. On utilisait un DCF et la méthode des comparables, enfin, donc trois méthodes, parce qu'il y avait comparables pour ses transactionnels, et je m'étais dit qu'il y avait peut-être une autre méthode à utiliser, j'en avais fait part à l'associate avec laquelle on travaillait, et on en a pas mal discuté, bon, finalement, on ne l'a pas utilisé, mais voilà, enfin, poser ce genre de questions, voilà, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait faire ça, etc., ça peut vraiment être très très bien vu. Et d'un autre côté, poser des questions aussi sur le travail que vous effectuez, donc, c'est-à-dire que, voilà, je ne comprends pas cette méthode pour calculer n'importe quoi, la dette financière nette, est-ce que tu peux m'expliquer ? Ben, enfin, il ne faut pas penser que ce sont des questions qui sont bêtes, mais globalement, les personnes avec lesquelles vous avez travaillé, vont venir durant mon stage, bon, certes, il y a des déceptions, mais normalement, elles sont assez bienveillantes et sont ouvertes et sont conscientes que, voilà, tout n'est pas acquis pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Troisième conseil que j'ai utilisé, justement, avant de commencer mon stage à en amener, c'est de se familiariser, en fait, avec les outils du pack-office, principalement par outils du pack-office, juste dans le temps, PowerPoint et Excel. Ça peut être vraiment un grand plus d'arriver dans son stage et d'être assez à l'aise. Alors, je suis conscient que vous ne pouvez pas être 100% à l'aise, mais d'être quand même à l'aise sur ces outils, ça vous fait gagner énormément de temps. Et aussi, d'un autre côté, en fait, les staffers, donc les personnes qui vont vous staffer sur les différents sujets, qui vont vous donner du travail, si elles voient que vous maîtrisez Excel et PowerPoint déjà très, très bien, elles vont avoir de plus en plus confiance en vous et vont donner des tâches qui sont de plus en plus intéressantes. Donc, ça, c'est vraiment un de mes conseils. Alors, vous allez peut-être me demander la question comment faire pour justement se familiariser un peu avec ces outils. Tout simplement, en fait, il y a des formules qui sont ultra classiques. Je pense que sur Internet, vous pouvez trouver tuto Excel, je ne sais pas, modeling, par exemple, ou des trucs comme ça. Alors, je ne sais pas si ça existe en français. Je sais qu'on m'a pas mal demandé de faire cette vidéo. Je vais en faire, mais normalement, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'en ferai sûrement une, je ne sais pas, dans peut-être la prochaine semaine ou le prochain mois. Mais bref, essayez de regarder un petit peu comment on fait un modèle financier, les différentes questions classiques, différentes formules, pardon, classiques, qu'on utilise en finance. Et pour PowerPoint, ce que je vous conseillerais, c'est de vous habituer directement à être très rigoureux dans ce que vous faites, que ce soit scolairement, aussi dans votre association. Donc, c'est-à-dire vraiment qu'il n'y ait pas de typo, de faute d'orthographe, que tout soit bien aligné, que les écarts, par exemple, si vous avez trois boxes, soient les mêmes. Ça, il existe bien sûr des choses sur PowerPoint pour faire directement. Mais bref, c'est de prendre ce genre de bonnes habitudes. Et aussi, il y a un point qui est super important, ce sont les raccourcis. Et ça apparaît. Bon, essayez de regarder un petit peu sur Internet. Je pense qu'il doit y avoir des tutos pour tout ce qui est raccourcis, etc. Mais les raccourcis clavier, quand on utilise PowerPoint et Excel, ça fait vraiment la différence et ça vous fera gagner énormément de temps. Donc, si vous pouvez déjà un petit peu aller sur ces outils-là, vous allez commencer votre stage déjà avec, comment dire, de la confiance en soi et aussi les personnes qui vont vous staffer vont avoir confiance en vous. Et ça va vous faire gagner, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de temps. Et le quatrième et dernier conseil de cette vidéo, ça va être le fait d'être toujours proactif et anticiper les différentes missions que l'on va vous donner. Alors, je m'explique, parce que là, vous allez dire que ce n'est peut-être pas quelque chose de très pratique, mais je vais essayer d'illustrer un petit peu ce conseil. En fait, quand on effectue un stage en M&A, alors en l'occurrence, pendant mon stage en private equity, pour l'instant, je n'ai pas de période vraiment creuse dans ma journée, mais je suis conscient qu'en M&A, j'avais certaines périodes qui étaient un peu plus, enfin, beaucoup plus chargées. D'autres périodes de la journée où j'attendais de retour, donc c'était beaucoup moins chargé. Et il faut vraiment optimiser ces périodes-là creuses de la journée pour vous faire gagner du temps pour le reste de votre journée, afin de ne pas finir trop tard. Et ça, c'est valable pour tous les métiers, je pense. Il y a forcément des périodes creuses dans vos journées. Et donc, pour ce faire, c'est d'anticiper l'émission, de garder toujours une to-do, donc d'être très bien organisé, d'avoir une to-do et de se dire, bon là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pendant deux semaines, mais je vais le faire maintenant durant cette période creuse plutôt que de regarder Instagram ou quoi que ce soit. Donc, voilà, toujours essayer d'être proactif, les périodes peut-être un petit peu plus creuses, d'aller tout simplement demander à les personnes qui vous staffent généralement si elles ont besoin d'aide ou quoi. Voilà, c'est quelque chose qui sont très très bien vues. Et je peux donner un exemple, parce que là, je n'ai tout à l'heure avec les exemples qui me sont arrivés, mais je vais vous donner vraiment un exemple durant mon stage de l'éméné. En fait, généralement, les personnes, d'autant plus en télétravail, font des mark-up. Les mark-up sont en fait des modifications sur les présentations, etc., que vous allez effectuer. Et moi, ce qui m'arrivait dans les périodes un peu plus creuses, c'était de voir justement quand j'attendais un retour, d'ouvrir la version des slides de la personne qui allait me faire le mark-up. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, généralement, il prenait la version de la présentation, il crée une copie. Et moi, j'ouvrais justement cette copie, de voir un petit peu, parce qu'il mettait généralement les mark-up dans une box rouge sur la slide, et de commencer en fait à passer ces mark-up avant qu'il vienne me les donner. Et ça, ça a été vraiment très apprécié, et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et puis, c'est des choses qui sont très simples. Au moins, vous optimisez vos périodes un peu plus creuses, histoire de, comme je dis, de ne pas finir trop trop tard. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Si vous avez aussi envie que je fasse une version 2, si vous aimez ce petit format un peu plus dynamique, beaucoup plus court, pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était HD. Ciao ! C'est parti !